Un couple soudé. Ce mercredi 6 octobre, comme de nombreuses autres personnalités, Benjamin Griveaux s'est rendu à l'église Saint-Germain-des-Prés pour assister à la messe hommage à Bernard Tapie. Trois jours après la mort de l'homme d'affaires, l'ancien porte-parole du gouvernement a fait une apparition remarquée au bras de son épouse, Julia Minkowski. Là, le couple a retrouvé de nombreux proches de Bernard Tapie mais aussi des figures du monde politique, comme Brigitte Macron sans le président de la République, Bernard Kouchenner, Rachida Dati ou encore Jean-Louis Borloo et François Bayrou. Pour Benjamin Griveaux et son épouse, s'y estie une nouvelle apparition depuis leur venue surprise au Festival de Cannes. Malgré le scandale, Benjamin Griveaux et Julia Minkowski restent donc soudés. Discrète sur cette affaire, l'avocate avait pris la parole dans les colonnes du magazine Elle pour s'expliquer. Quant à la prétendue hypocrisie, où est-elle ? Est-ce le fait de rester en couple malgré l'infidélité ? Non, ce qui est hypocrite, si y est-il de faire semblant de croire que, dans une relation qui dure, on ne fait jamais face à ce genre de difficultés, confiait-elle. Nous avons affronté cette épreuve douloureuse comme tous les couples qui connaissent des turbulences. Elle prenait alors un recul nécessaire, vu de l'extérieur, cet épisode, avec sa dimension médiatique et politique, a pu paraître extraordinaire, voire surréaliste. Mais, à l'intérieur, les choses se sont passées de façon assez banale. Il a fait passer sa famille en premier, il a voulu nous protéger. Ce choix a confirmé tout ce que je pensais de lui. Bernard Tapie va reposer dans sa ville de cœur si est-il donc unique qu'ils l'ont souhaité rendre hommage à Bernard Tapie, alors que la famille de l'homme d'affaires et ses amis se sont réunis pour un premier hommage émouvant à Paris. La dépouille de l'ex-ministre sera ensuite transférée à Marseille, sa ville de cœur, où il a souhaité être enterré. Ce jeudi 7 octobre, les supporters de l'homme vont pouvoir rendre hommage au boss au stade Vélodrome. Le cercueil de Bernard Tapie sera exposé dans un des salons dans l'enceinte sportive à partir de 18h, a précisé à l'AFP le directeur de la communication du club de la cité phocéenne, Jacques Cardoz. Vendredi 8 octobre, les obsèques de l'homme d'affaires seront célébrés en la majeure de Marseille, la cathédrale Sainte-Marie-Majeure. Bernard Tapie sera ensuite inhumé au cimetière de Mazargues, dans les quartiers sud de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !